Voilà, bonsoir. Avant de développer ce titre, cette ordonnance numéro 2021-04 PRG-CNRD-SGG portant charte de la transition. Le président de la transition, vu le communiqué numéro 01 du Comité National du Rassemblement pour le Développement du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par l'armée, vu le procès verbal numéro 01 du 16 septembre 2001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement, faisant de cette structure l'organe central de décision et désignant le colonel Mamadi Doumbouya, président du dit comité, président de la République et chef de l'État, le Comité National du Rassemblement pour le Développement, après consultation du peuple de Guinée, entendu dans sa diversité à travers ses différentes composantes lors des journées de concertation, proclame la charte nationale de la transition telle qu'exposée. Le président de la transition, vu le président de la transition, préambule, déclare que la dite charte constitue la principale source légale de référence pendant toute la durée de la transition et ordonne son exécution comme loi fondamentale de la République de Guinée jusqu'à l'adoption d'une nouvelle constitution. Préambule. Nous, membres des forces de défense et de sécurité de la République de Guinée, régroupés au sein du Comité National du Rassemblement pour le Développement en concertation avec les forces vives de la Guinée, inspirés par la volonté et l'engagement partagé de changement pour le bien-être et le vivre ensemble du peuple souverain de Guinée, ayant conduit à la prise effective du pouvoir par l'armée guinéenne sous la direction du Comité National du Rassemblement pour le Développement le 5 septembre 2021, considérant l'adhésion populaire qui en a résulté, considérant les conclusions des concertations nationales inclusives tenues à Conakry du 14 au 23 septembre 2021 au Palais du Peuple, avec les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des coordinations régionales, des organisations de femmes et jeunes, des Guinéens de l'étranger, des centrales et fédérations syndicales, le secteur formel et informel, des organisations patronales, des organisations et ordres socioprofessionnelles, des missions diplomatiques et organisations internationales, des chambres consulaires, des organisations de presse, des sociétés minières et de la République de Guinée, prenant acte des propositions et recommandations des différentes composantes des forces vives de la nation, soucieux de maintenir la cohésion nationale, de consolider les bases de notre démocratie et de promouvoir le développement et la prospérité des Guinéennes et Guinéens, reconnaissant que les crises politiques cycliques qui ont affligé la République de Guinée avant et après le changement unilatéral de la Constitution pour un troisième mandat ont fissuré l'unité nationale, décrédibiliser les institutions et ralentir le développement du pays. Conscient de la nécessité de bâtir ensemble d'une manière durable les fondamentaux de la République démocratique stable, unis dans sa diversité et respectueuse des droits de l'homme et des libertés publiques, engagés à construire un véritable état de droit conforme aux profondes aspirations du peuple et tirant les leçons de notre expérience politique, notamment des crises récurrentes et souvent violentes qu'a connues notre pays suite aux différents scrutins ces dernières années. Considérant les cas de violations répétées des droits de l'homme et des libertés individuelles et collectives qui ont endeuillé des familles et causé des handicaps à des milliers de femmes et de jeunes Guinéens en particulier, réaffirmant notre attachement aux valeurs et principes démocratiques tels qu'inscrit dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 de l'Union africaine, ainsi que le protocole du 21 décembre 2000 de la CEDEAO sur la démocratie, la bonne gouvernance et les élections. Considérant la volonté résolue du Comité national du Rassemblement pour le Développement de refonder l'État pour plus de sécurité juridique fondée sur l'équité et la justice dans un esprit d'inclusivité. Considérant la détermination du Comité national du Rassemblement pour le Développement de combattre toute forme de marginalisation et de répli identitaire, de prévenir et réprimer la corruption, les crimes économiques et financiers, l'impunité, la politisation de l'administration publique et l'instrumentalisation de la justice. Considérant le comportement patriotique des forces de défense et de sécurité assurant la quiétude sociale et la continuité de l'État. Considérant que l'intérêt supérieur de la nation réside dans le maintien de la paix, la sécurité collective, le bon voisinage dans la sous-région, qui sont des préalables à l'émergence, à la stabilité, à l'intégration et à la coopération comme moyens de rassemblement et de consolidation de la démocratie. Considérant la nécessité d'une transition démocratique inclusive et impartiale, approuvons et adoptons la présente charte de la transition dont le préambule est partie intégrante. Disposition. Les valeurs et principes. La présente charte consacre les valeurs et principes ci-dessous qui doivent guider la transition, ces organes et l'ensemble des personnalités appelées à la conduire. Le pardon et la réconciliation. Le patriotisme et la loyauté. L'inclusion et la fraternité. La justice et la responsabilité. L'impartialité et la neutralité. La tolérance et le dialogue. La probité et la dignité. La discipline et le civisme. Le mérite et l'équité. Les missions. Les missions de la transition consacrées par la présente charte sont, entre autres, la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et la sécurité des personnes et de leurs biens. La refondation de l'État pour bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes, garantissant un état de droit. Un processus démocratique inclusif, apaisé et durable. Gage d'un développement social, économique et culturel effectif. L'engagement de réformes majeures sur les plans économiques, politiques, électoraux et administratifs. Le renforcement de la cohésion nationale et la poursuite du processus de réconciliation nationale. Le renforcement de l'indépendance de la justice et la lutte contre l'impunité. La promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés publiques. L'instauration d'une culture de bonne gouvernance et des souterraïnités responsables. L'élaboration d'une nouvelle constitution et son adoption par référendum. L'organisation des élections locales et nationales libres, démocratiques et transparentes. L'état de l'État et de la souveraineté. La Guinée est une république unitaire et indivisible, souveraine, laïque, sociale et démocratique. L'emblème national est le drapeau tricolore, rouge, jaune et vert, des bandes verticales et de dimensions égales. L'hymne national est liberté, la dévise de la république est travail, justice, solidarité. Le sceau et les armoiries de la république sont déterminés par la loi. La langue officielle est le français, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se constituent librement et exercent leur activité dans le respect des lois de la république. Ils doivent incarner la diversité nationale. Ils ont le devoir d'éduquer leurs militants et de promouvoir l'unité nationale et la paix sociale. Tout acte portant atteinte à la forme républicaine de l'État, à la laïcité de l'État, à la souveraineté, à l'indépendance et à l'unité nationale est un crime de haute trahison et puni comme tel par la loi. Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Tous les citoyens guinéens sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans aucune distinction. Ils sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi. La personne humaine est sacrée. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale, de son identité et à la protection de son immunité et de sa vie privée. Tout citoyen a droit au liberté et développement de sa personne dans le respect du droit d'autrui, de bonne mœurs et de droit public. Nul ne peut faire l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, dégradants ou inhumains. Nul ne peut être arrêté, inculpé ni détenu dans quelques cas que prévu par la loi, promulgué antérieurement à la commission de l'infraction qu'elle reprime. Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi. Le droit à l'assistance d'un avocat est reconnu dès l'instant de l'interprétation ou de la détention. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties à sa défense. La peine est personnelle. Aucun individu ne peut rendre responsable et poursuivit de quelque façon que ce soit ou quelque motif que ce soit pour un fait non commis par lui-même. La loi punit quiconque par un acte discriminatoire racial, ethnique, religieuse ou par un acte de propagande religionniste ou communautariste ou par autre acte qui porte atteinte à l'unité nationale, à la sécurité de l'État, à l'intégrité du territoire de la République ou au bon fonctionnement démocratique des institutions. Tout citoyen a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toute activité conformément aux dispositions de la loi. Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garantie de tous les citoyens et ne peut être porté atteinte à ses droits dans quelques cas que prévus par la loi. Le domicile, tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire national, d'en sortir, d'y revenir et de s'y rétablir temporellement ou durablement et ne peut porter atteinte à ses droits dans les conditions définies par la loi. Tout individu a le droit de s'informer librement et d'en être informé. Tout individu a le droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses œuvres intellectuelles et artistiques. Tout citoyen a droit au travail et à une juste rénumération. Nul ne peut être lésé dans son emploi en raison de son origine, de sa religion, de son sexe ou de ses opinions. Tout citoyen a droit d'accès aux emplois publics dans les conditions fixées par la loi. Les libertés d'opinion, d'expression, de conscience et de culte sont garanties. Les conditions de leur exercice sont définies par la loi. La liberté d'entreprise est garantie. Le mariage et la famille constituent le fondement naturel de la vie en société. Ils sont protégés et promulgués par l'État. Le citoyen guinéen séjournant ou résident à l'étranger bénéficie de la protection de l'État dans les limites fixées par les lois du pays d'accueil ainsi que des accords internationaux dont la Guinée fait partie. La République de Guinée accorde le droit d'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi. Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié pour quelque cause que ce soit dans les conditions et formes prescrites par la loi suivant une compensation préalable et juste. La défense de la patrie est un devoir sacré pour tout citoyen guinéen. La participation aux charges publiques en fonction de la fortune et des revenus est un devoir pour chaque citoyen. Le respect et la défense du patrimoine national et des biens publics sont un devoir pour tout citoyen. Le respect des lois et règlements est un devoir impératif pour chaque citoyen. Toutes les activités politiques, y compris celles qui concernent l'expression du suffrage, s'expriment dans les conditions fixées par la loi. Les libertés d'association, de réunions, de presse et de publications sont garanties. La loi détermine les conditions de leur exercice. Le droit syndical est garanti à tous les travailleurs, à l'exception des militaires et paramilitaires. Les travailleurs s'organisent librement en syndicat et exercent leur activité dans le respect des lois en vigueur. Le droit de grève est garanti. Il s'exerce conformément à la loi. Les organes de la transition Les organes de la transition sont Le comité national du rassemblement pour le développement Le président de la transition Le gouvernement de la transition Le conseil national de la transition Chapitre 1er Du comité national du rassemblement pour le développement Le comité national du rassemblement pour le développement est l'organe central de définition et d'orientation stratégique de la politique économique, sociale, culturelle et de développement du pays. Il est garant de la sécurité et de la cohésion nationale, de la stabilité, Il est composé des éléments des forces de défense et de sécurité de la République de Guinée, armée, gendarmerie, police, protection civile, douane et conservateur de la nature. Le président de la transition Le président de la transition est le président du comité national du rassemblement pour le développement. Et à ce titre, il est le chef de l'État et chef suprême des armées, est le chef de l'administration, veille au respect de la présente charte de la transition, détermine la politique de la nation et assure par son arbitrage le bon fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, dispose du pouvoir réglementaire et peut prendre des ordonnances. Le président de la transition est le garant de l'unité et de l'indépendance nationale, de la justice sociale, des droits et libertés, de l'intégrité territoriale, du respect des traités et accords internationaux dont la République de Guinée fait partie. Le président de la transition préside le comité national du rassemblement pour le développement, le conseil des ministres et le conseil supérieur de la défense nationale. Le président de la transition promulgue les lois adoptées par le conseil national de la transition dans les 15 jours, dans les 15 jours à compter du 8e jour franc de leur transmission. Le président de la transition accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui. Le président de la transition exerce le droit de grâce et confère les décorations de la République de Guinée. Le président de la transition nomme par décret aux fonctions civiles et militaires de l'État. Le président de la transition peut déléguer certaines de ses prérogatives au premier ministre ou à un ministre. Le président et les membres du comité national du rassemblement pour le développement ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n'est susceptible d'aucune révision. Avant son installation, le président de la transition prête le serment si dessous devant la Cour suprême. Moi, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour ma réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi, je le jure. Du gouvernement, chapitre 3, du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition est composé du Premier ministre et des ministres. Le Premier ministre est une personnalité civile reconnue pour ses convictions et ses compétences avérées et sa probité morale. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il nomme par décret du président de la transition et peut être révoqué par lui. Il est responsable devant le président de la transition. Le Premier ministre dirige... ...cordonne et anime l'action gouvernementale. Il dispose de l'administration, il veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion de l'économie nationale, des finances publiques et domaines de l'État, des entreprises et des organismes publics. Il assure l'exécution des lois et règlements. Il veille à l'application des décisions de justice. Le Premier ministre doit, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de nomination des membres du gouvernement, soumettre pour approbation au président de la transition le plan d'action de la feuille de route du gouvernement de transition. Les membres du gouvernement sont nommés par décret du président de la transition sur proposition du Premier ministre et peuvent être révoqués par le Président. Le gouvernement de la transition conduit et exécute la politique de la nation définie par le président de la transition. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ne peuvent faire acte de candidature aux élections locales et nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n'est susceptible d'aucune révision. Du Conseil national de la transition. Le Conseil national de la transition est l'organe législatif de la transition. Il exerce les prérogatives définies par la présente charte. Le Conseil national de la transition a pour mission d'élaborer et soumettre par adoption par référendum le projet de constitution, d'élaborer, examiner et adopter les textes législatifs, de suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, de contribuer à la défense et à la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques, de contribuer à la réconciliation nationale. Les membres du Conseil national de la transition portent le titre de conseiller national. Le mandat des conseils nationaux court à partir de leur nomination par le président de la transition et prend fin dès la mise en place de l'Assemblée nationale. Tout mandat impératif est nul. Le Conseil national de la transition adopte son règlement intérieur dès sa première session à la majorité des deux tiers de ses membres. Le règlement intérieur détermine notamment la composition, les règles de fonctionnement du bureau du Conseil national de la transition, le mode de désignation, la composition et la compétence des commissions, l'organisation des services administratifs et les règles de déroulement des débats. Le Conseil national de la transition est composé de 81 membres choisis pour leurs compétences et leurs probités, repartis comme suit. Les représentants des partis politiques, les fêtières des organisations de la société civile, les centrales syndicales, les organisations patronales, les forces de défense et de sécurité, les organes de défense des droits de l'homme, les organisations des Guinéens de l'étranger, les organisations de femmes, les organisations de jeunesse, les organisations culturelles, les confessions religieuses, le secteur informel et les métiers, les organisations paysannes, les sages des régions, les personnes vivant avec un handicap, les organisations socioprofessionnelles, les chambres consulaires, les organisations de presse et des personnes ressources. Sous réserve de rejet, les désignations des membres de chaque entité doivent prendre en compte toutes les diversités et comporter au moins 30% de femmes. Les membres du gouvernement et ceux des institutions dissoutes à la date du 5 décembre ne peuvent être désignés au Conseil national de la transition. Les membres du Conseil national de la transition sont nommés par décret du président de la transition sous proposition de leurs structures respectives. Après la désignation de ses membres, le Conseil national de la transition se réunit en session permanente pendant toute la durée de la transition. Les membres du Conseil national de la transition bénéficient de congés parlementaires selon les modalités fixées par le règlement intérieur. En cas de besoin impérieux lié à la transition, les congés parlementaires peuvent être écourtés. Le Conseil national de la transition est dirigé par un président assisté de deux vice-présidents. Le président et les vice-présidents du Conseil national de la transition sont des personnalités de nationalité guinéennes, de compétences reconnues et de grandes probités issues des forces vives de la nation. Ils sont nommés par décret du président de la transition. Les fonctions du président, de vice-président et de membres du bureau du Conseil national de la transition sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat ou responsabilité publique ou privée pendant la transition. Les membres du Conseil national de la transition ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections légales ni aux élections nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n'est susceptible d'aucune révision. Les conseils nationaux juisent de l'immunité parlementaire. Aucun conseil national ne peut être poursuivi, recherché, détenu, arrêté ou jugé pour les opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut être en matière criminelle et correctionnelle qu'après la levée de l'immunité par le Conseil national de la transition sauf en cas de flagrant délit. Les conseils nationaux perçoivent des indemnités, bénéficient des avantages et privilèges fixés par décret du président de la transition sous proposition du bureau du Conseil national de la transition. Les séances du Conseil national de la transition sont publiques sauf si le huis clos est prononcé. Le compte-rendu intégral des débats est publié au journal officiel de la République. L'ordre du jour du Conseil national de la transition comporte par priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets et lois déposées et des propositions de lois acceptées par lui. Les traités et accords internationaux Le président de la transition négocie et ratifie les traités et accords internationaux dont il est le garant. Les traités, accords internationaux et conventions relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux qui engagent les finances publiques ou qui modifient les dispositions de nature législative ou encore qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'enversu d'une loi. Ils ne peuvent prendre effet qu'après avoir été régulièrement approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nulle adjonction ou nul échange de territoire ne peuvent avoir lieu sans le consentement par voie référendaire des Guinéens. Les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication au journal officiel de la République une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Les traités et accords internationaux précédemment conclus par la République de Guinée et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur sous réserve de réciprocité. L'initiative de la révision de la charte de la transition appartient concurrentement au président de la transition et aux deux tiers des membres du Conseil national de la transition. Les amendements de la charte de la transition sont acquis à la majorité des trois quarts des membres du Conseil national de la transition. Le président de la transition procède à la promulgation de l'acte de révision. Le président de la transition, le président du Conseil national de la transition ou les deux tiers des membres du Conseil national de la transition peuvent saisir la Cour suprême au fin de vérifier la conformité des lois ou la compatibilité de tout accord au traité international à la charte de la transition. La durée de la transition sera fixée de commun d'accord entre les forces vives de la Nation et le Comité national du Rassemblement pour le Développement. La présente charte devient caduque dès la publication au journal officiel de la République de la nouvelle Constitution adoptée par référendum. Les attributions de la Cour constitutionnelle seront transférées à la Cour suprême durant la période de transition. La loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. La procédure suivit devant elle notamment le délai pour sa saisine, de même que les conditions d'éligibilité, les avantages, les immunités et les régimes disciplinaires de ses membres. La Cour des comptes et la Haute autorité de la communication continuent leur fonctionnement conformément aux dispositions des ordonnances. Sauf abrogation express, les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, non contraires à la présente charte, demeurent entièrement applicables. En tant que besoin, les dispositions de la présente charte de la transition seront complétées par des textes législatifs du Conseil national de la transition. Jusqu'à la mise en place des organes de la transition, le Comité national du Rassemblement pour le Développement prend les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés publiques. La présente charte de la transition, qui préest à partir de sa date de signature, sera enregistrée, publiée au journal officiel et exécutée comme loi fondamentale de la République de Guinée durant toute la période de la transition. Conakry, le 27 septembre 2021, le président du Comité national du Rassemblement pour le Développement, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Sous-titrage Société Radio-Canada